Yoho les bonnes choses, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre journée s'est bien passée Donc aujourd'hui je vous retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation du coup de ma nouvelle collection que j'ai commencé durant l'année Donc j'ai dû commencer ça en avril ou en mai, je ne suis plus trop sûre Mais à savoir que par contre en ce qui concerne cette collection, comme je ne pense pas que ce soit un sujet qui vous intéresse réellement beaucoup Je ne présenterai qu'une à deux vidéos grand maximum par an Tout simplement parce que je ne pense pas non plus que j'acquérirai beaucoup d'items sur la valeur d'un an chaque année Donc voilà, à savoir que les items actuellement sont toujours scellés, sauf deux que j'ai plus ou moins des scellés Mais je ne vais pas les déceler dans cette vidéo car comme vous le savez sûrement, j'envisage de déménager Pas tout de suite ça c'est sûr, mais je préfère les garder scellés parce que tout simplement ça les protégera du coup du déménagement Voilà, donc tout simplement j'ai décidé de collectionner les peps Et oui, donc en fait je collectionne la partie centrale, les bonbons, je n'ai rien à faire Dès que je les enlèverai, je ne vais même pas les manger, je les refuserai à des amis Mais en fait j'ai décidé de collectionner les peps, tout simplement pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte qu'au final, c'est un item de plus par rapport à une série qu'on peut apprécier Comme là par exemple My Little Pony, j'ai du Hello Kitty, du Mignon, du Star Wars, etc. Et je me suis rendu compte que ça pouvait être pas mal de collectionner ça aussi parce que c'est un item de plus Petite parenthèse à savoir qu'en fait j'ai commencé à m'intéresser à ça parce que j'ai vu une photo sur Instagram Je vous mettrai le lien de la photo en barre d'infos si j'arrive à la retrouver Et en fait c'est là où j'ai eu le déclic et je me suis rendu compte que mais oui c'était ça Et que je trouvais ça trop classe avec le rendu en plus sur les étagères Chose que je ferai du coup quand j'aurai déménagé mais pour l'instant du coup ça reste comme ça Donc du coup pour My Little Pony j'en ai 3 alors que sur l'emballage à chaque fois ils en montent 4 Mais le rose je n'arrive pas à le trouver Donc on va voir les 2 là Voilà Je me montre un petit peu de côté Voilà Et alors là je suis désolée ça va faire beaucoup de bruit Mais celui-ci je l'ai trouvé comme ça Donc en fait on a un distributeur de peps On a 10 peps candy donc 10 bâtons Et 2 stickers à l'intérieur Donc voilà Donc voilà à quoi il ressemble Alors c'est très compliqué de vous montrer Mais voilà à peu près à quoi ressemble le stickers Donc ça par contre je pense que je le décèlerai Et que j'enlèverai les bonbons parce qu'ils ne me servent strictement à rien Et autant qu'ils servent à quelqu'un parce que A cette date là je n'aurai pas encore déménagé J'y serai presque mais ça ne sera pas encore Donc du coup voilà On a donc fini avec mes peps My Little Pony Et maintenant du coup on va passer à mes peps de Tortues Ninja Donc oui j'ai réussi quand on ne trouvait que 2 sur les 4 Mais voilà tout simplement on a 2 Tortues Ninja On attaque maintenant avec la 3ème licence Et on va être avec la série Hello Kitty Donc là j'ai commencé à décéler du coup pour enlever les bonbons Donc voilà je ne décède pas plus que ça Donc pour le déménagement ça ne sera pas très très gênant Voilà le premier qui est trop mignon parce qu'en plus il y a un petit coeur Le deuxième voilà que je n'ai pas du tout décélé Et le troisième où j'ai décélé du coup les bonbons Voilà on enchaîne avec une nouvelle licence Et on va être avec la série Moi Moche et Méchant 3 Et j'ai réussi du coup à avoir 2 peps de mignon Voilà On attaque maintenant avec 3 licences différentes Où je n'ai eu à chaque fois qu'un seul peps par licence On va d'abord commencer avec Star Wars et notre cher Dark Vador On passe maintenant à du Disney Et on va être avec le monde de Dory Et je ne sais plus du tout le nom de l'animal Je suis désolée Voilà Donc lui j'ai réussi à trouver que celui-ci Et à chaque fois je ne vois que ce personnage là Dans le monde de Dory Je trouve ça un petit peu dommage Et donc du coup pour terminer j'ai gardé le meilleur pour la fin Mon ami Yoshi Donc à savoir que je collectionne les items en rapport avec Mario Mais je collectionne surtout les items de Yoshi Parce que c'est vraiment la créature, le personnage de Mario que je préfère par dessus tout Donc j'ai une collection totalement dédiée à Yoshi Voilà La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air pour me le dire N'hésitez pas du coup à me dire ce que vous pensez de ma nouvelle collection Et sur ce je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo A bientôt